Hello tout le monde, c'est samedi, on se retrouve pour une nouvelle question-réponse. Donc pour rappel, les questions-réponse c'est simplement un format très très court de vidéos où on répond aux questions qui sont le plus posées en commentaire sous nos vidéos. Alors la question du jour est, moi me serre trie ces graines, est-ce qu'il faut que je lui donne des granulés ou comment faire pour remédier à ce problème ? Alors, on en a déjà pas mal parlé, les granulés, donc les extrudés, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir des mélanges pour hamster, c'est quelque chose qui est cuit, qui n'a vraiment plus aucun intérêt pour l'animal. Alors, dans la nature, le hamster il va passer à peu près toute sa nuit à chercher de la nourriture, c'est vraiment son activité principale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever parce que ça fait vraiment partie de lui, et donc ce qui est intéressant avec les mélanges de graines, c'est de l'éparpiller dans la cage, ça va permettre au hamster de retrouver un peu cette activité qui est très saine, c'est une très très bonne activité. Alors, le hamster va aller récupérer toutes les graines, il va les mettre en général dans sa cachette ou dans son nid, et il va commencer par manger ce qu'il préfère. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on préconise de nourrir le hamster tous les deux à trois jours maximum, surtout pas tous les jours, parce que le hamster, il va prendre donc tout ce que vous avez donné, et il va commencer par manger ce qu'il préfère, donc ça c'est le jour 1. Le deuxième jour, il va manger ce qu'il reste, donc il va manger ce qu'il préfère dans ce qu'il reste, parfois il reste encore un tout petit peu, et à ce moment-là, il mange ça le troisième jour. Le troisième jour, vous remettez à manger, et le hamster a mangé tous ses graines. Alors, il n'a pas tout mangé sur un jour, il a tout mangé sur trois ou quatre jours, mais ça c'est pas dérangeant, ça ne fait pas des carences, puisque au final, tout a été mangé. Alors, c'est important de savoir qu'il faut absolument un mélange adapté, il n'y en a pas beaucoup dans le commerce, vous en avez très peu, on a fait une vidéo récemment, je vous remets le lien ici, mais il faut impérativement que le mélange soit adapté et très très varié. Vous ne pouvez pas donner à votre hamster un mélange où il y a par exemple 5 ou 6 ingrédients, c'est vraiment, vraiment trop peu, il n'y a pas assez pour que ce soit équilibré. Donc, un mélange correct contient au moins 20 ingrédients, c'est vraiment le minimum. Alors, l'autre point que j'avais vu à propos des granulés, c'est que du coup, ça use les dents du hamster. Alors, qu'est-ce qui use les dents du hamster dans la nature où il n'a pas de granulés ? C'est le foin, tout simplement. Le foin est utilisé chez tous les rongeurs et chez les lagomorves pour user les dents qui poussent en continu. Il suffit d'avoir du foin à disposition et il n'y a pas plus de problème avec un mélange de graines qu'avec des granulés. Donc, encore une fois, on dit non au granulé, on privilégie vraiment un bon mélange équilibré, qu'on éparpille dans la cage et qu'on lui donne tous les 3 à 4 jours, ça lui fera une très très bonne activité et aucune carence dans son alimentation. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. N'oubliez pas de nous poser toutes vos questions en commentaire si vous n'avez pas trouvé les vidéos relatives au sujet sur notre chaîne. N'oubliez pas de mettre un like si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.